Cette importante séance de travail ce matin entre le ministre de l'État en charge de l'Habitat et la direction générale de la Caisse nationale de sécurité et sociale pour la suite de votre journal. Les échanges ont essentiellement porté sur la problématique de la conservation foncière avec en toile de fond la planification des investissements dans ce domaine. Le reportage est de Charles Bambondo et Michel John Boudéa. La nuit TTC, la cofette, le ministère de tutelle, les maires, les chefs de quartier, les particuliers. Trois d'acteurs qui interfèrent dans les procédures d'attribution des parcelles au Gabon. Un véritable cafère-la-homme qui freine considérablement la mise en œuvre des politiques initiées par le gouvernement en matière d'habitat. Et pour en sortir et bâtir des stratégies opérationnelles efficientes, il est question de dresser un état des lieux assez exhaustif, d'où l'importance majeure de cette séance de travail entre le ministre d'État et la direction générale de la CNSS impliquée dans la réalisation du projet de Colassi. Sans trahir, comme dirait certains, le secret des délibérations, les choses ont été faites un petit peu, pas forcément par les personnes autorisées. Et aujourd'hui, le ministère de l'Habitat, forte de toutes les observations qui ont été faites sur le terrain, est en train de remettre et je pense que nous sommes arrivés à point pour intégrer cette vaste opération que va initier M. le ministre d'État. Un travail laborieux qui va exiger des experts des descentes systématiques sur le terrain pour compléter les informations et établir des cartes topographiques avec beaucoup plus de précision. C'est une séance de travail qui a été forte, enrichissante et à partir de laquelle les équipes de la CNSS et celles du ministère de l'Habitat vont travailler non seulement pour pouvoir satisfaire à la requête de la CNSS qui a des projets, comme par le passé de logement pour l'ensemble des Gabonais et participer à sa manière à l'effort de logement de nos compatriotes, mais aussi de revoir le fonctionnement et l'organisation, non seulement chez nous, mais il nous a partagé un certain nombre d'observations qu'il a faites ici dans son département ministériel. La conservation foncière, un nouveau défi, une nouvelle bataille qui devrait remettre à l'État de mieux conduire les initiatives en matière d'investissement dans ce domaine.